Où est YouTube ? Comment vas-tu ? Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue puisque j'ai déjà une vidéo que j'ai filmée qui doit sortir ce week-end mais j'ai décidé de décaler, on est aujourd'hui le 31 octobre Joyeux sawaïne à toi si tu le fêtes, joyeux Halloween, peu importe Joyeux, joyeuse journée Je t'explique, j'étais en train de regarder chez moi les choses que je trouve jolies ce qui m'arrive plus souvent que tu ne le penses et je regardais mes tarots Dans ma précédente vidéo où j'ai répondu à tes questions j'ai parlé de mes passions et il est vrai que je n'ai pas mentionné quelque chose qui a été une énorme passion dans ma vie qui est toujours quelque chose que j'affectionne tout particulièrement le tarot Et donc ce matin j'ai mis quelques photos en story de certains de mes tarots que je trouve en toute objectivité absolument sublimes en mentionnant le fait que j'aurais bien aimé faire pour Halloween une vidéo sur mes tarots mais que je trouvais que ça n'avait aucun rapport avec ma chaîne et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était pas du tout une mauvaise idée et donc c'est hors sujet certes mais c'est pas grave je vais donc aujourd'hui te montrer ma collection on va pas du tout parler de pourquoi le tarot on va pas parler de comment je me sers des tarots et donc quoi de mieux pour cette journée d'Halloween que de te les présenter mais voilà on va les regarder ensemble j'espère que cette vidéo te plaira j'espère que c'est pas trop what the fuck prends le comme une espèce de hors-série même s'il n'y a pas de base de série mais t'as compris je suis une grande amoureuse du tarot, de son système, de son symbolisme c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié et que je continue d'étudier mais j'ai aussi quelques oracles alors je m'en sers honnêtement très très peu mais j'en ai deux qui sont quand même particulièrement jolies et du coup je vais te les montrer là quand même le premier dont je vais te parler c'est The Literary Witches Oracle qui est écrit par Taïsia Kitaskaya et illustré par Cathy Oran je suis habituellement pas très attirée par les tarots bon là tu l'as compris c'est un oracle mais dans lesquels il y a le mot witch je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu l'impression qu'on joue sur un truc marketing mais j'aime beaucoup l'esthétique de celui-ci les illustrations de ce jeu sont des petits bijoux il est un peu séparé en deux parties on a des cartes avec un fond beige et qui vont à chaque fois représenter juste l'image de quelque chose donc ici on a le fantôme, l'élixir, les abeilles bref déjà toutes ces cartes sont absolument adorables et on a une seconde partie du jeu avec des figures historiques féminines beaucoup littéraires mais pas que qui ont à leur échelle changé quelque chose et parmi ces femmes il y en a beaucoup qui je pense vont te parler on a par exemple Safo, Virginia Woolf, Marie Shelley, Emily Bronté, Octavia E. Butler, Emily Dickinson, Tony Morrison ou encore Anaïs Nin que j'aime beaucoup et dont la carte est absolument superbe petit big up au dos qui est en plus très joli et ce qui est très cool c'est que dans l'espèce de petit livret il y a à chaque fois une petite explication de pourquoi cette femme pourquoi ce mot clé et qu'est-ce qu'elle représente moi je m'en sers pas des masses parce qu'il est énorme et que à mélanger c'est un peu un enfer et puis je t'ai dit les oracles c'est pas trop mon truc mais je tenais à te le présenter parce qu'il est grave dans le thème en fait ensuite je vais brièvement te parler de l'oracle de la déesse sombre qui est écrit par Iria Del et qui est illustré par Gulliver l'aventurière Gulliver l'aventurière qui est une illustratrice de talent alors oui il fut un temps où je colorais les tranches de Medec donc là il était pas violet de base c'est moi qui l'ai fait violet je le trouve vraiment incroyable je te dis je suis très sensible au travail de Gulliver alors je sais que ça peut pas plaire à tout le monde mais moi ce côté encore une fois horreur un petit peu naïve presque enfantine je trouve ça très parlant très touchant et tout le travail en plus de cheminement qui est proposé autour est assez intéressant encore une fois moi à titre personnel je ne m'en sers pas mais vient avec cet oracle un livre qui est quand même assez complet avec à chaque fois plusieurs propositions autour de chaque carte que ce soit des musiques, des références pop culture et tout le travail éditorial même autour de l'objet livre est vraiment 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 très cool pour ce qui est du tarot je vais commencer par la base absolue qui est dans cette petite boîte que j'avais acheté sur un marché je sais plus quand et c'est tout simplement un tarot de Marseille tout ce qu'il y a de plus classique c'est vraiment l'imagerie tarot de Marseille encore une fois tout ce qu'il y a de plus classique avec le dos effet moche là c'est un jeu que pour moi il est essentiel d'avoir moi j'ai appris avec le tarot de Marseille je sais que beaucoup de gens ont appris avec le Rider White Smith mais quoi qu'il en soit le Marseille est pour moi tellement important dans la symbolique dans la construction des cartes dans le choix des couleurs le sens des représentations que c'était obligé pour moi que je t'en parle et parce que c'est avec ça que j'ai vraiment étudié j'ai je pense un des tarots qui était le plus connu fut un temps qui est le tarot des mondes sauvages et inconnus alors là il est traduit originellement il est en anglais qui est donc fait et illustré par Kim Kranz qui est une petite pépite c'est un tarot qui a des couleurs assez sombres dont l'imagerie se base beaucoup sur les animaux et qui je trouve est extrêmement bien pensée dans ses détails qui est très intuitif et qui est vraiment 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 un excellent excellent jeu et c'est pas le plus beau jeu que j'ai mais j'ai une affection toute particulière pour celui-ci ensuite je vais te parler le Aetherial Visions Illuminated Tarot Deck de Matt Hughes la boîte a un peu vieilli mais elle est très jolie parce qu'il y a des petites dorures c'est donc un tarot qui s'inspire tu l'as compris de l'art nouveau le dos et ma foi somme toute pas très très intéressant mais alors les cartes sont jolies comme tout elles ont un côté très doux avec des couleurs qui sont très très pastelles avec ces petites dorures vraiment il est adorable et c'est franchement un très joli jeu qui fait toujours son petit effet ensuite je vais te parler brièvement de ce tarot parce que c'est un jeu qu'on m'a offert et qui moi perso ne m'attire pas des masses mais je pense qu'il peut plaire à des gens donc je te le montre c'est le Modern Witch Tarot Deck by Lisa Sterl tu l'as compris c'est ce que je t'ai dit moi dès qu'il y a Modern Witch machin ça me... je sais pas je suis pas très fan le dos des cartes est très joli très... c'est moi ce que j'appelle un peu un tarot instagramable tu vois ce que je veux dire carte un peu mimi c'est des couleurs pastelles c'est joli et en fait il n'y a que des femmes dans le tarot il y a des femmes avec différentes couleurs de peau de différentes tailles avec des cheveux de couleurs différentes on voit clairement qu'elles sont d'origine différentes avec des corps différents enfin voilà il y a quelque chose dans ce tarot qui est très bien fait et je comprends que ce jeu est autant plus et c'est quand même un très joli objet ensuite j'ai ce jeu qui est très particulier qu'on m'a offert que j'ai pas encore pris le temps d'approfondir c'est un jeu que je voulais depuis longtemps uniquement vraiment pour l'étude parce qu'il y a énormément de symboliques basé sur différentes sciences occultes qui sont mises sur ces cartes et rien que pour ça il m'intriguait énormément c'est le tarot hermétique d'après les travaux ésotériques de l'ordre hermétique de l'aube dorée de Godfrey Dawson c'est un tarot qui a influencé énormément de choses dans beaucoup de mouvements ésotériques j'avais très envie de l'avoir comme je te dis pour étudier la symbolique des cartes mais voilà c'est purement un objet d'étude mais il est quand même dans ma collection je voulais te le présenter et il faut que je te parle de ce petit bonbon qui est le Nicoletta Quecholi Tarot qui est donc un tarot illustré par Nicoletta Quecholi c'est vraiment dans l'intitulé du tarot qui est une illustratrice tellement talentueuse et alors ce deck est un petit bijou il vient pareil avec petit livret ça c'est toujours un petit peu le cas les cartes ont une très jolie dorure sur les tranches on est sensible à ça il y a eu plusieurs éditions et moi j'ai pas celle que je préfère parce qu'en fait mes cartes ont une bordure un peu jaune et il y en a d'autres où la bordure est plus crème et je trouve que les illustrations sont beaucoup plus mises en valeur avec la bordure crème mais voilà ça c'est vraiment du détail et donc chaque carte est illustrée elle a un univers très là aussi naïf très enfantin très doux mais à la fois toujours un petit peu angoissant je trouve la papesse est absolument sublime regarde moi ça et j'adore le côté décalé de ce jeu les cartes alors par contre sont extrêmement parlantes et les illustrations je trouve sont très très justes quand on connaît la signification des cartes vraiment c'est un sacré travail il a en plus des grosses références à l'enfance alors je sais pas si je vais tomber sur la carte je te la montrerai mais on a par exemple Alice au pays des merveilles ou des choses comme ça enfin bref je pourrais vraiment passer des heures à regarder chacune de ses illustrations et ses détails parce que vraiment il est magnifique je me répète mais il est juste sublime qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite je te montre ce petit objet qui est un tarot qui s'appelle Oak Ash and Thorn de Stéphanie Burroughs et Adam Owler alors Stéphanie Burroughs est l'illustratrice ce tarot il a été lancé à l'époque sur Kickstarter et j'avais eu un coup de foudre je suis malheureusement passée à côté et je l'ai acheté quand elle en a fait enfin quand elle a fait le premier tirage je alors c'est un jeu qui coûtait quand même un petit peu cher la boîte est en carton j'en prends extrêmement soin les cartes sont super épaisses mais genre j'ai rarement vu ça dans ma vie quoi elles ont un fini qui est très agréable au toucher qui se mélange extrêmement mal ce jeu en fait ce ne sont que des petits animaux la famille des deniers je crois que ce sont des lapins non mais la carte de la mort s'il te plaît sublime les coupes ce sont des écureuils les bâtons je crois que ce sont des renards et les épées des corbeaux j'adore les corbeaux je suis un cliché ambulant vraiment c'est c'est terrifiant j'adore les corbeaux franchement ça fait maintenant des années que j'ai ce deck je ne l'ai jamais regretté parce que il est juste sublime on rentre dans mes trois derniers tarots et celui-ci c'est l'un des plus récents à avoir rejoint ma collection et je l'ai eu il y a quand même deux ans je pense je t'ai parlé de mon amour pour Tim Burton l'un de mes films préférés de tous les temps c'est The Nightmare Before Christmas que je regarde chaque année que j'étais émo ado enfin je ne sais pas si tu peux on est pour moi sur l'un de mes socles culturels évidemment qu'un jour j'aurai entre mes mains le Nightmare Before Christmas tarot deck d'après le travail de Tim Burton et alors juste l'intérieur de la boîte non mais tellement Tim Burton-esque je meurs il est illustré par Abigail Larson regarde-moi là là pareil on est sur des cartes où on a touché un petit peu soft touch je sais pas trop comment dire donc un enfer à mélanger mais on s'en fout parce que c'est une beauté c'est pas les cartes dans lesquelles tu vas trouver le plus de détails au monde il y a des jolis clins d'oeil qui sont très rigolos pour tout ce qui est des arcades mineurs on est pas sur une exploration des symboles mais toutes les cartes sont très jolies ils ont remplacé alors je crois que ce sont les bâtons qu'ils ont remplacés par des bougies je trouve ça trop chouette les épées sont quant à elles remplacées par des aiguilles oui c'est tellement bien trouvé les coupes sont remplacées par des potions je l'aime d'amour qu'est-ce que tu veux c'est absolument un délice ce tarot pour moi qui suis amoureuse de cet univers c'était une évidence que je l'ai entre les mains toutes les cartes sont juste sublimes je pense que tu vas voir passer la carte du monde qui est tellement bien faite avec justement tout le monde de cet univers la tour qui est juste dingue les amants bien évidemment oui 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 c'est un grand oui non mais je pourrais te montrer juste chaque carte en détail de ce tarot tellement je le trouve sublime tu l'as compris les deux derniers jeux je vais garder mon chouchou de tous les temps pour la fin mais je vais te montrer avant celui qui pour moi est peut-être le plus beau jeu selon ma sensibilité à moi de toute ma collection c'est le hush tarot qui est donc illustré par jérémy hush alors pour le coup c'est un jeu que je ne recommanderais jamais à quelqu'un qui veut étudier le tarot parce que contrairement aux autres dont les illustrations sont faites autour du symbolisme et vraiment millième fois que j'utilise ce mot premier du tarot celui-ci ce n'est absolument pas le cas ce sont les illustrations de jérémy hush qui ont été prises et mises en carte de tarot donc pour ce qui est de la symbolique des cartes pour beaucoup à moins de vraiment vraiment bien connaître le système du tarot vraiment ça ne parlera pas quoi par contre quand on connaît bien son sujet c'est un plaisir de s'y promener de s'y perdre de prendre le temps de regarder ce que l'illustration a d'autres à offrir au-delà justement de la signification première de la carte et alors ces illustrations elles ont quelque chose d'onirique de sombre d'un petit peu glauque parfois sur certaines cartes il y a pareil énormément dans ce jeu d'animaux mais alors beaucoup 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 d'oiseaux et vraiment ces illustrations sont incroyables et moi c'est à mon sens le plus beau jeu de ma collection parce que je le trouve je le répète mais magnifique et alors la lune et le soleil voilà rien que pour ça sublime et on va donc finir sur mon tarot préféré de tous les temps s'il ne fallait que j'en garde qu'un alors ce serait terrible tu l'as compris moi me séparer des choses pas mon truc et même si ça me briserait le coeur je n'hésiterai pas une seule seconde c'est le deuxième jeu que je me suis offert quand j'ai commencé il est dans un état vraiment il a fait la guerre sa boîte n'existe même plus j'ai dû lui tricoter une petite pochette pour te dire certaines cartes sont même scotchées ce jeu il ne va pas plaire à tout le monde j'en suis consciente c'est un jeu qui est pour le coup vraiment sombre vraiment dark dont les illustrations sont globalement toutes relativement glauques et ce jeu c'est le Deviant Moon Tarot qui est illustré par Patrick Valenza il existe un livre un grand format vraiment un livre où il explique toute la démarche tout le travail fait derrière cet objet pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un tarot quelles sont ses intentions derrière celui-ci parce que c'est un travail assez fou chaque carte est illustrée alors je vais te montrer ma t'as compris ma carte ma carte préférée du monde qui est donc l'étoile chaque carte est illustrée et ensuite c'est du collage à partir de photographies de textures qu'il a pris uniquement dans des cimetières oui je t'ai dit on est dans un c'est un peu plus glauque mais ce n'est ensuite que des jeux de textures de découpage d'assemblage et déjà le travail derrière est juste fou et je l'aime d'amour 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 je sais encore une fois qu'il ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il est très bizarre il est rempli d'espèces de créatures toutes plus bizarres et dérangeantes les unes que les autres et je ne sais pas pourquoi à partir de l'instant où je l'ai eu entre les mains j'ai eu un tel coup de foudre que je te disais si je ne devais garder qu'un de mes tarots ce serait celui-ci et même pour te dire si je devais sauver que quelques objets de mon appartement il en ferait partie parce qu'il est vraiment très très particulier pour moi il a une place très importante dans plein de choses et voilà c'est le dernier que je te présente parce que c'est mon petit chouchou et bah voilà on a fait le tour j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale t'a plu j'espère que toi aussi tu trouves que quand même mes tarots ils sont beaux moi forcément je ne suis pas très objective vu que je les ai choisis n'est-ce pas mais voilà petite vidéo un peu hors série pour marquer le coup j'espère que ça t'a plu j'espère j'espère vu qu'on est quelques jours après que tu as passé un bon Halloween un bon Samhain encore une fois peu importe ce que tu fais ou non ce que tu célèbres ou non merci d'avoir passé ce moment en autre compagnie à moi et mes petits jeux et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un update lecture prends soin de toi et du coup on se retrouve